Hello tout le monde, bon aujourd'hui je vais vous faire un retour au sujet de mes indispensables puéricultures puisqu'à l'heure où je vous parle, mon bébé a 6 mois et demi donc je me suis dit que c'était le bon timing pour pouvoir vous expliquer un petit peu ce qui nous a été indispensable pendant les 6 premiers mois de sa vie. Je précise que c'est notre premier enfant et aussi que chaque expérience est quand même assez personnelle. Nous sommes tous différents, les parents comme les enfants. En plus c'est vrai qu'on peut se retrouver assez perdu quand on devient parent et qu'il faut faire des choix par rapport au matériel de puériculture parce que je trouve que l'offre est tellement grande, on vous fait croire que tout est essentiel et indispensable alors que ça n'est pas forcément le cas donc bah écoutez je vais commencer tout de suite. Je vais débuter en vous parlant du lit, en fait nous bébé a dormi dans notre chambre au retour de la maternité et on a choisi le lit de Kododo Next to Me, il me semble de la marque Chico Kiko. Je vous avoue que je ne sais jamais comment on la prononce. En fait c'est un lit qui se colle au lit des parents avec des fixations, c'est vraiment très sécurisé et c'était vraiment très pratique notamment parce que j'allais mon fils à pas le soulever vraiment d'un berceau etc. Là on peut le glisser et le poser tranquillement. C'était un réel avantage surtout quand on allait bébé plusieurs fois pendant la nuit, pendant plusieurs mois. Je vous avoue que ça facilite un petit peu la chose parce que la fatigue est là malgré tout et du coup ça évite quand même de se lever à chaque fois donc là pour le coup j'en ai été totalement ravie. Le lit est réglable en hauteur donc il s'adapte du coup aux différents types de lits que vous pouvez avoir et aussi ce qui est vraiment intéressant c'est que vous pouvez l'incliner si vous souhaitez que la tête soit un petit peu plus élevée que le bas du corps. Notamment si vous avez un bébé qui souffre de reflux, c'est d'autant plus adapté, ça j'ai été très contente. Et aussi vous pouvez l'utiliser en berceau classique si vous souhaitez mettre fin au cododo et que bébé dorme dans sa chambre ou ailleurs, peu importe. En fait le troisième pan qui est ouvert se rabat avec les fermetures et du coup ça devient un lit un petit peu plus traditionnel. Ça permet de l'utiliser un petit peu plus longtemps. Bébé se sent quand même assez contenu à l'intérieur, il n'est pas trop grand donc ça c'est top. Notamment pendant les premières semaines, nous on l'avait acheté sur internet mais je pense que c'est un lit qui est vraiment très répandu, que vous trouvez un peu partout. De toute façon je vous mettrai toutes les infos sous la vidéo, comme ça ça sera plus simple pour vous si vous souhaitez vous y retrouver, tout sera réuni là-bas. Ensuite de notre côté on s'est quand même servi du transat. Donc on avait opté pour le modèle Levo de chez Charlie Crane. C'est une super jolie marque qui propose du mobilier assez design. Vous devez probablement le connaître, c'est un modèle qui est très répandu. Moi j'avais opté pour la housse écrue toute simple. Alors on ne l'a pas utilisé tout de suite dès les premières semaines. Bébé était quand même tout petit et je le sentais un peu perdu à l'intérieur. On l'avait plutôt en portage sur nous. Mais par la suite ça nous a vraiment été bien utile. C'est vraiment pratique pour que bébé soit un petit peu incliné. Si vous ne voulez pas qu'il soit totalement tout le temps au sol par exemple ou sur vous. Je le mettais dedans aussi par exemple, je ne sais pas si j'allais prendre ma douche, que j'étais toute seule avec lui. Évidemment il fallait que je l'aie sous les yeux. Donc voilà c'était pratique de pouvoir le transporter comme ça dans l'appartement. C'est un transat qui est relativement confortable. La courbe est assez douce et en fait il y a un petit balancement naturel. Donc ça en général les bébés apprécient beaucoup. En plus pour couronner le tout je le trouve particulièrement joli. Voilà dans la maison c'était toujours toujours chouette. Et c'est un transat qu'on peut placer au sol dans le salon par exemple avec nous. Voilà ça a vraiment été quelque chose que je ne regrette pas. On l'avait mis sur notre liste de naissance et ça a été un très joli cadeau pour le coup. Alors je continue avec la chaise haute. On a choisi le modèle Steps de chez Stoke qui est une marque que j'aime particulièrement. En fait c'est une chaise haute qui est assez évolutive. Vous avez différents accessoires qui peuvent s'adapter pour pouvoir l'utiliser pendant plusieurs années. On peut se servir de la chaise dès les premiers mois en fait avec le transat qui s'adapte dessus. Ensuite vous avez un harnais quand ce bébé se tient ainsi. Et ensuite vous pouvez enlever le harnais quand l'enfant est un petit peu plus grand. Il l'utilisait jusqu'à ses 3 ans, 4 ans, pourquoi pas. Et moi j'aimais bien le fait de pouvoir garder l'objet des années en fait au fur et à mesure que l'enfant grandit. Je trouvais ça plutôt chouette. Et en fait donc nous on avait eu la chaise haute aussi en cadeau pour la naissance de Côme. Et on n'avait pas acheté le transat qui allait par dessus parce qu'on s'était dit que voilà on en avait déjà un. Donc on n'en avait pas l'utilité. Et après 2 mois et demi je crois 3 mois peut-être avant ces 3 mois il me semble. En fait on a ressenti le besoin d'avoir un transat qui soit à hauteur. Donc on a acheté le transat qui se fixe sur la chaise de chez Stock. Comme ça bébé était à notre hauteur quand on mangeait notamment. On l'installait avec nous et c'était beaucoup plus sympa que de l'avoir au sol avec le transat ou sur son tapis par exemple. Et puis quand on a commencé la diversification alimentaire c'est devenu d'autant plus indispensable. C'est un transat qui est assez incliné. Bébé n'est pas encore assis donc quand il est un petit peu entre les deux c'est vraiment vraiment très chouette. Et il y a aussi un bras en fait sur lequel vous pouvez suspendre des jouets par exemple. Quand on cuisine notamment c'est une chaise qu'on emmène avec nous et comme ça bébé est avec nous. Il voit un petit peu tout ce qui se passe. Et vraiment c'est un achat que je ne regrette pas du tout pour le coup. Et finalement je trouve qu'il complète assez bien le transat charlican qu'on a. Donc voilà ça ne faisait pas trop doublon. On a trouvé ça vraiment vraiment bien. Alors je voulais aussi vous parler de l'espace de change. Alors pas forcément la table allongée en tant que telle. Nous on a une comode sur laquelle il y a un plan allongé qui est amovible. Comme ça on pourra le retirer une fois qu'on n'en aura plus l'utilité tout simplement. Mais après vous pouvez faire ça sur une table ou peu importe. Ça c'est vraiment à vous de voir. Je voulais plutôt vous parler du matelas que je trouve assez génial. Je l'avais découvert il me semble dans des vidéos sur Youtube. Donc c'est le matelas au phalange de la marque Lily Kim. Et en fait il a la particularité d'être incliné à nouveau. Donc ça permet à bébé de nous voir un petit peu plus facilement. Et de ne pas forcément avoir le plafond en face de lui. Il est un petit peu plus dirigé vers nous. Il est un tout petit peu incliné. Alors bien sûr c'est léger. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable. Et ça limite également les reflux. Si jamais vous avez un bébé qui souffre de RGO ou ce genre de choses. Nous c'est vraiment un matelas qu'on apprécie beaucoup. Je le trouve relativement confortable. Et vraiment on en est ravis. Vous avez des housses qui sont vendues par la marque. Mais vous pouvez aussi faire faire des housses sur mesure par des créatrices par exemple. Je n'ai pas essayé les housses classiques si jamais elles rentrent. Mais le matelas est quand même un peu plus haut. Donc voilà je ne sais pas trop de ce côté là. Mais c'est vrai que c'est un matelas que je trouve vraiment fantastique. Alors on passe maintenant à l'étape du bain. Nous malheureusement à la maison on n'a qu'une douche à l'italienne. On n'a pas de baignoire. A mon grand regret donc du coup il a fallu trouver une solution. Et on s'est dirigé vers la baignoire pliante de chez Stoke. Notre salle de bain est relativement petite. Je crois qu'elle fait 6 mètres carrés tout juste. Donc du coup ce modèle pliable était vraiment génial pour gagner de l'espace. On a également acheté les pieds qui vont avec la baignoire pour l'avoir à hauteur en fait. Et ne pas se casser le dos à chaque fois qu'on baignait bébé. Et ça c'était vraiment une bonne idée pour le coup. Et je dirais que la taille était ok jusqu'à 3-4 mois. Là on est dans une période où c'est un peu embêtant parce que bébé ne tient pas encore assis de manière autonome. Et il est trop grand pour avoir de l'espace en fait dans la baignoire. Donc là il est un petit peu à l'étroit malheureusement. Donc quand c'est possible on baigne bébé chez les papys et les mamies qui ont des baignoires. Quand on est là-bas par exemple et du coup on peut faire un bar libre. Bébé a beaucoup plus d'espace et il s'éclate dans l'eau. Vraiment c'est d'autant plus chouette. Mais si comme nous vous n'avez pas de baignoire et que vous n'avez qu'une douche. Voilà ce modèle là de chez Stock ça peut être un bon compromis. Je voulais également vous parler du tapis de sol que nous avons. Qui est un véritable véritable indispensable pour le coup. Voilà j'étais sûre de le mettre dans cette liste. Parce qu'on s'en sert au quotidien. Donc c'est un grand tapis en fait qu'on a pour jouer avec bébé. On s'en est servi dès les premiers moments d'éveil en fait. Et pour favoriser aussi sa motricité. Là bébé bouge vraiment comme bon lui semble. Il peut se retourner, voilà faire des petits roulements à droite, à gauche. Il a quand même l'espace nécessaire. Donc on a choisi celui de la marque Mesamé. C'est une très chouette marque française qui propose des tapis de vie. Comme il les appelle en fait qu'on peut utiliser également pendant plusieurs années. Au tout début pour stimuler un petit peu bébé. Et son éveil. Ensuite quand il grandit un petit peu ça reste, la taille reste adaptée. Et par la suite on peut en faire un petit coin lecture. S'en servir pour faire une cabane par exemple. C'est un tapis qui est pliable en fait. Donc ça c'est vraiment vraiment trop cool. Vous pouvez aussi l'emporter avec vous du coup. Et c'est un format de 120 par 120. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et vraiment on l'adore. C'est vraiment un gros coup de coeur. La mousse en plus est assez moelleuse. Mais pas trop non plus. Donc vous avez quand même une fermeté qui permet d'avoir un confort pour bébé. Et pour nous aussi parce que bien souvent on est avec lui sur le tapis. Et voilà j'avais du mal à trouver un tapis qui corresponde un petit peu à nos attentes. Et pour le coup c'est vraiment chouette. C'est un tapis qui est assez sobre. Il existe en différents coloris d'ailleurs. Vous avez une housse qui est déhoussable. Et ça c'est génial pour pouvoir le laver facilement. Pour moi c'était aussi un des critères indispensables. Et donc voilà c'est un tapis assez sobre. Mais c'est pour nous plutôt tous les jouets, les interactions etc. Qu'on va avoir avec bébé qui vont le stimuler. Que des animaux par exemple tout colorés sur le tapis. Qui ne bougent pas et qui restent en fait sur le tapis. Donc voilà pour le petit détail. Mais vraiment gros coup de coeur pour le tapis mes amis. Côté hygiène aussi je voulais vous parler du mouche bébé. Donc nous on a opté pour un modèle électrique de la marque Béaba. Pareil on l'avait acheté sur internet comme beaucoup de choses. C'est un indispensable. Pour moi c'était vraiment important d'en avoir un. Pour pouvoir bien nettoyer. Surtout aspirer les sécrétions qu'il peut y avoir dans le nez de bébé. Pour nettoyer le nez si jamais bébé tombe malade aussi. Ça fonctionne vraiment très bien. Et le fait que ça soit électrique je trouve ça d'autant plus pratique. Plutôt que les pompes par exemple les petites poires manuelles là. Après ça c'est un choix. Mais pour le coup pour avoir testé les deux. Je trouve que voilà ce modèle est vraiment vraiment génial. Et toujours côté petit objet comme ça qu'on utilise beaucoup. Il y a la veilleuse. On s'en est servi en fait dès la maternité. Pendant les premières nuits avec bébé. Quand je l'allaitais c'était pour moi essentiel de l'avoir. D'ailleurs je vous en avais parlé dans ma vidéo concernant ma valise de maternité. Je vous avais fait un retour une fois rentré à la maison. De ce qui m'avait été utile ou non. Je trouvais ça assez intéressant. Donc voilà si jamais vous voulez jeter un petit coup d'oeil. Quand bébé était tout petit on s'en servait la nuit pour le change. Pour éviter d'allumer une grande lumière. Pour l'allaitement aussi et maintenant on s'en sert pour le rituel du coucher. Pour faire une transition entre... En ce moment c'est l'été donc la lumière est encore... La lumière naturelle est encore présente. Il fait jour quand bébé se couche. Et éviter qu'il se retrouve directement dans une pièce noire. Ça permet d'avoir une transition qui soit un petit peu plus douce. Et puis parfois la nuit aussi je m'en sers encore. Donc voilà pour moi c'est vraiment quelque chose à avoir. Alors vient aussi souvent la question de la poussette. Je sais que certaines personnes s'en passent totalement. Pour nous c'était vraiment important d'en avoir une. Et on s'en est très régulièrement servi ces six derniers mois. Donc voilà on ne regrette pas du tout. On a sélectionné le modèle Priam de chez Cybex. Cybex c'est une marque que j'aime beaucoup. Je savais qu'on allait prendre une poussette de cette marque là. Parce que je trouve que la qualité est quand même assez incroyable. Le confort également. En fait c'est la marque qui nous avait envoyé la nacelle, la coque, le cosy en fait. Et puis le châssis de la poussette. La nacelle au début je me suis dit qu'on n'allait pas vraiment s'en servir. Je trouvais ça un peu inutile. En plus on a eu un bébé d'hiver. Donc voilà c'est pas comme si on partait se balader trois fois par jour. Pendant les toutes premières semaines, les premiers mois de vie de bébé. Et en fait finalement on s'en est quand même pas mal servi. Pour les fois où on s'est baladé. Parce qu'il y a quand même eu des belles journées ensoleillées. Même s'il faisait frais. Bébé était quand même très confortable dans la nacelle. Ça lui laissait l'espace nécessaire. Il pouvait dormir tranquillement. Et aussi on l'apprenait quand on allait à droite à gauche. Que ça soit dans la famille, chez les amis. Quand bébé était petit pour qu'il fasse ses siestes dedans. Et éviter de sortir forcément le grand lit parapluie dans lequel il était un peu perdu. En fait c'était vraiment un bon compromis. Et du coup ça avait une double utilité pour les balades et pour les siestes. Évidemment il dormait pas une nuit à l'intérieur. Mais c'était quand même de toute façon très confortable. Donc pour ça c'était top. Et le cosy aussi la coque est génial. Donc le cosy on s'en servait pour mettre sur la poussette. Et également en tant que siège auto en fait. C'est le modèle Cloud Size Z. Il me semble si je ne dis pas de bêtises. Avec la base Isofix. Ça aussi c'est une invention mais fantastique je trouve. C'est la base qui pivote en fait. Vous pouvez poser le cosy et ensuite orienter bébé. Donc ça c'est vraiment génial. Vous n'avez pas à vous casser à moitié le dos pour rentrer dans la voiture et glisser bébé dans le cosy. Vraiment je suis ravie de tout ça. On trouve le châssis vraiment très robuste. On avait pris les 4 roues tout terrain en fait. Et ça aussi c'était vraiment très bien pour pouvoir aller se balader quand vous avez des chemins. Avec des petits cailloux en forêt. Peu importe on passe partout. Il n'y avait pas trop de vibrations. Vous avez quand même des bonnes suspensions sur la poussette. Donc bébé n'est pas secoué comme ça dans tous les sens pour passer les trottoirs. Bref elle est vraiment vraiment géniale. Par contre ça reste une poussette qui est quand même assez imposante. Donc je dirais que tout dépend un petit peu de votre mode de vie. Si jamais je ne sais pas vous vivez dans un appartement au 5ème étage dans une grande ville. Que à chaque fois vous montez des escaliers. Que vous devez régulièrement porter la poussette etc. Que vous n'avez pas forcément de voiture. C'est pas forcément le genre de poussette qui sera adapté. Mais c'est vrai que nous voilà on avait souvent la voiture. Donc on glisse la poussette à l'intérieur. Et même pour aller se balader. Voilà il n'y avait vraiment pas de soucis. Mais c'est vrai que tout dépend de vos habitudes aussi. En tout cas pour nous c'est une poussette qui est vraiment bien adaptée. Je passe au 10ème indispensable. Et ensuite il m'en restera encore 2. J'espère que je blablate pas trop. Mais voilà je veux que cette vidéo soit quand même assez complète. Je voulais mentionner l'écharpe de portage. Le portage c'est la vie concrètement. Vraiment j'ai adoré. Donc nous on a une écharpe de portage de la marque Néobule. C'est une écharpe qui est tissée. Et en fait vous pouvez faire vraiment différents nœuds avec celle-ci. Et je trouve que le portage a vraiment des bienfaits qui sont incroyables. Que ça soit pour bébé, pour nous. Alors bien sûr un bébé n'est pas l'autre. Ils sont vraiment tous différents. Mais nous bébé était vraiment bien détendu. Et apaisé quand il était porté de cette façon. C'est vraiment, voilà il se sent tout en sécurité contre ses parents. Ça facilite aussi la digestion. Ça soulage pour les coliques aussi. Notamment quand on avait vraiment des grosses crises de coliques. Quand il était petit c'était vraiment vraiment génial. Par contre n'hésitez pas à prendre un cours de portage. Si jamais vous souhaitez porter votre bébé en écharpe. Je trouve que c'est aussi important de pouvoir bien positionner. Avoir un portage qui soit assez physio. J'ai une amie sage-femme qui est formée aussi en portage. Qui m'a vraiment tout expliqué. Les différents types de nœuds. On a bien positionné bébé. Et c'était vraiment trop trop bien. Donc voilà. Et on a également un porte-bébé de la marque Love Radius. Qui est vraiment très connu. Qu'on a utilisé notamment quand on est à l'extérieur. On s'en est servi aussi quand on était parti à Annecy. Pour quelques jours en voyage. C'est un porte-bébé qui est vraiment très confortable. Qu'on a utilisé quand il était vraiment un petit peu plus grand quand même. Mais vous avez un kit spécial nourrisson. Le bébé est vraiment à hauteur. Il voit bien le monde. Et je trouve que ça favorise aussi un petit peu la curiosité. Il découvre un peu tout ce qu'il y a autour de lui. Et ça c'était vraiment chouette. Et aussi si vous avez envie de porter vos bébés. Portez vos bébés. N'écoutez pas tout ce que les gens vont vous dire. Qu'ils s'habituent au bras. Que vous le portez trop. Je pense qu'on est les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour nos bébés. Et voilà. Il faut simplement suivre son instinct tout simplement. Alors côté sac à langer. J'ai un modèle de la marque Cam Cam. C'est un sac à langer qu'on porte au bras ou à l'épaule. Qui est tout imperméable. Son coloris est vraiment vraiment très beau. Cam Cam c'est une marque que j'adore. Et en plus de ça c'est un sac qui est relativement pratique. Vous avez plein de petites poches à l'intérieur. Des poches zippées. Une poche à l'avant. Et on arrive à bien s'organiser. Et à mettre tout le nécessaire. Pour bébé quand on est à l'extérieur. Je sais qu'il existe aussi des modèles sac à dos. J'en ai repéré un d'ailleurs. Je pense qu'il est chouette pour les voyages notamment. Mais en tout cas pour le quotidien celui-ci est vraiment vraiment très bien. Je le trouve assez grand. J'ai une grande pochette pour mettre tout le nécessaire pour le change de bébé. Une trousse avec les couches, les produits. J'ai un petit tapis nomade aussi. Qui est génial. Toujours de la marque Cam Cam. Et voilà on peut glisser un petit peu tout le nécessaire en fait qui est utile. Donc pour le coup c'est ça que je le trouve vraiment très bien. Et enfin je termine avec le lit barapluie. Donc on avait choisi celui de la marque Baby Bjorn. Notamment parce qu'en fait il était relativement compact et léger. Et ça c'était vraiment important pour nous. Pour qu'on puisse l'emporter facilement avec nous. Et ne pas galérer avec un truc qui soit immense et beaucoup trop lourd en fait. Et celui-ci pour le coup il est vraiment bien conçu. Quand on est pareil dans la famille, chez les amis. Et que bébé doit dormir par exemple le soir. Et bien on l'emporte pour les siestes aussi notamment. Quand on était parti en week-end aussi. On l'a pris. Le seul inconvénient je dirais c'est qu'en fait le matelas est positionné au sol. Donc il faut quand même s'abaisser assez bas pour attraper bébé. Le poser par exemple. Donc ça voilà c'est le seul petit bémol. Sinon je le trouve vraiment génial. Il ne prend pas beaucoup de place. Et pour nous c'était quand même indispensable d'avoir un lit barapluie. On s'en sert régulièrement. Donc voilà en tout cas pour ce modèle. De toute façon Baby Beyond c'est une marque qui propose de chouettes. Des chouettes éléments de puriculture. Et alors pour ce qui n'a pas servi. Je vous avoue que de ce côté là on a quand même de la chance. Puisqu'on s'est servi de tout ce qu'on avait pris. Pour le coup les choix étaient plutôt justes. Donc c'est assez chouette. Par contre il y a une chose que Kaum n'a pas du tout apprécié. C'est le couffin en osier. Qu'on avait. On mettait parfois dedans quand il était plus petit. Mais alors ça ne lui plaisait pas du tout. Je ne sais pas s'il se sentait un peu perdu. On avait même mis un réducteur à un moment donné dedans. Mais pour le coup ça n'a pas du tout été une franche réussite. Donc je vais le donner à une amie. Pour qui ça sera peut-être utile. Mais voilà après comme je vous dis. C'est vraiment personnel. Ça dépend d'un bébé à un autre. Peut-être que ça va beaucoup plaire à votre bébé. Mais en tout cas pour notre fils. Ça n'a pas fonctionné. Bon j'ai fait un petit peu le tour de nos indispensables. Pour les 6 premiers mois de vie de notre fils. J'espère que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à nous dire quels sont les vôtres dans les commentaires. Ça pourrait peut-être aider les futurs parents qui passeraient par là. Moi je sais que j'ai regardé pas mal de vidéos de ce genre là. Quand j'étais enceinte. Et ça nous aiguille un petit peu parfois pour faire nos choix. Et voilà. Écoutez sur ce. Je vous souhaite une très très belle grossesse. Si jamais vous êtes enceinte. Et en attendant la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz